C'est pas là. Ça fait dix ans qu'on fait du Kamucha. Puis on a donné des cours, toutes sortes de cours sur les fermentations, pour finalement se rendre compte que les gens, quand ils viennent faire des cours de fermentation, tout ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'ils veulent juste parler du Kamucha. Donc on a sorti « Révolution Kamucha ». C'est vraiment la suite du livre « Révolution Fermentation ». Le livre « Révolution Fermentation », ça c'est moi et David il y a plusieurs années. Ça c'est moi et David il y a moins d'années. Ça c'est moi et David aujourd'hui. « Révolution Fermentation », ça a été un hit phénoménal. On a fait trois impressions, ça a été traduit en trois langues. Au moins vingt-six langues. Oui, vingt-six langues. Vingt-six, c'est pas vingt-huit langues. Et puis maintenant on a un groupe Facebook, le groupe Révolution Fermentation, qui a plus de cinq mille membres. C'est une super belle communauté où les gens se parlent, c'est super intéressant. Mais on a toujours des questions sur le Kamucha. Les gens posent toujours des questions sur le Kamucha. Puis en fait, moi et David, nos spécialisations c'est le Kamucha. Surtout moi, ma spécialisation c'est le Kamucha. Puis en fait, quand tu passes vraiment beaucoup de temps à parler de Kamucha, bien tu as plein d'idées. Plein d'idées, un petit peu inusitées que les gens ne pensent pas nécessairement. Ça fait qu'on a décidé de tout mettre ça dans le livre. Ça fait qu'on a fait un livre enfin. Puis aujourd'hui c'est le lancement. En fait, il est officiellement lancé depuis une semaine, je crois, si je ne me trompe pas. Puis il va être dans pas mal toutes les librairies du Québec. Ça fait que pour tout le monde qui veut le faire du Kamucha, un petit peu à la maison, en petite quantité pour une fois de temps en temps. Ou ceux qui veulent en faire plus sérieusement, en grosse quantité, puis le mettre en bouteille. Même si vous voulez mettre des étiquettes dessus, puis en donner à vos amis à Noël ou en vendre pour faire votre financement, pour votre voyage l'année prochaine. Bref, peu importe pourquoi vous voulez faire du Kamucha et de quelle sorte que vous voulez le faire, on peut vous aider à le faire. Exactement. Puis si ça ne vous tente pas, aujourd'hui, au lancement, on va vous montrer super rapidement comment faire du Kamucha. Comme ça, vous n'avez même pas besoin d'acheter les si vous ne voulez pas. Exactement. À moins que vous vouliez des belles photos de David et moi. Ça, c'est mon chest. Si vous voulez des belles photos de mon chest, il y en a beaucoup dans le livre, entre autres. Fait que ce qui est assez trippant dans ce livre-là, c'est qu'il y a du monde qui aime le Kamucha sucré, il y a du monde qui aime le Kamucha pétillant, il y a du monde qui aime le Kamucha avec beaucoup d'alcool, il y a du monde qui l'aime sans alcool, il y a du monde qui le veut juste en tisane, il y a du monde qui le veut juste en acidité pour le faire dans une vinaigrette. Nous, on vous montre à faire tout de même. Fait que vous pouvez faire du Kamucha alcoolisé ou non, on vous explique pourquoi. On explique beaucoup la science derrière aussi, comment ça marche, pourquoi il y a des bulles, comment qu'on fait pour rajouter des bulles dedans, parce que c'est souvent la question que tout le monde veut savoir. Tout le monde fait du Kamucha à la maison, mais personne ne comprend comment faire des bulles. On vous l'explique dans le livre, mais on va aussi vous l'expliquer aujourd'hui, si on se sent généreux. Fait qu'en gros, ça parle vraiment de toutes les facettes de comment faire du Kamucha, de A à Z. Avec ça, on ne dit pas pour rien qu'on appelle ça la Bible du Kamucha, et ce n'est pas écrit sur le top, mais c'est ce qu'on dit à tout le monde. C'est la Bible du Kamucha, vraiment. Exactement. Écrit par quatre apôtres. Sébastien, Bureau, David, Côté. Quatre apôtres. En fait, le livre, ce n'est pas seulement un livre sur le Kamucha, mais c'est aussi un livre sur comment utiliser les plantes autour de nous. Donc, on parle de trouver des choses dans notre environnement, suivre les saisons, comme vous pouvez le voir, vous voyez peut-être, il est caché, mais il y a un petit pas métier derrière nous. Un petit pas métier. On a aussi plein de petites plantes ici. Ce qu'on vous montre, c'est comment cueillir les plantes, mais aussi comment les utiliser dans le Kamucha. Ici, on a un petit panier avec toutes sortes de choses, on en parlera un peu plus tard. C'est vraiment beau, d'ailleurs. Mais c'est comment suivre les saisons, comment utiliser les plantes qui sont autour de nous pour faire des Kamucha aromatisés aux saisons. Parce que dans le fond, quand on faisait du Kamucha, il y a plusieurs années, ou quand on fait du Kamucha encore, on réalise qu'à chaque semaine, chaque semaine a un peu sa saveur. Au printemps, on a les fraises, on a la menthe qui sort, on a, à mesure que ça avance, on a les framboises, on a les mœurs, on a les pommes, on a toutes sortes de plantes qui sont à leur apex dans la saison. Puis, il y a le moment pour les utiliser. On a toujours trop de, qu'est-ce qu'on a de trop dans notre jardin? De menthe. Du pissenlit. Du pissenlit, il y a toujours trop de pissenlit. En fait, dans le livre, on vous montre comment faire du Kamucha de pissenlit. On vous montre même comment prendre, faire des teintures mères. Ah, je n'ai pas du pissenlit pour la femme, mais je savais qu'il y avait un peu de pissenlit entre les jambes à la salle quelque part. Exactement. On vous montre comment faire du vinaigre de Kamucha. On vous montre comment faire du Kamucha sans sucre. Mais dans le vinaigre de Kamucha, c'est super utile, parce qu'on peut utiliser ça comme un vinaigre de cidre de pomme pour faire des salades, pour faire des teintures mères avec des plantes médicinales ou des plantes aromatiques. Qu'est-ce qu'une teinture mère, Sam? Je ne me rappelle pas exactement. On va le lire dans le livre. Une teinture mère, c'est l'idée de prendre un vinaigre ou un solvant quelconque. Le meilleur solvant, c'est l'alcool, entre autres. Mais le vinaigre en est un vraiment bon. Puis si on prend des plantes qui nous entourent puis qu'on la met dans du vinaigre ou de l'alcool, on va soutirer les propriétés des plantes sans les détruire nécessairement pour les conserver à long terme, pour pouvoir les ingérer par la suite puis prendre un peu leurs amertumes ou leurs bénéfices qu'ils ont pour la santé. C'est exactement ça qui est écrit. C'est ça qui est finalement? Oui, c'est exactement ça qui est écrit. En plus, on peut l'utiliser en cuisine. Donc, si on a une teinture mère qui a… On peut mettre, comme par exemple, on a ici une teinture mère de sirop. Bien, du sirop, ça peut être intéressant quand on a un petit tout, quelque chose du genre. Ou ça peut être intéressant pour mettre dans les desserts, pour faire un sirop, pour la cuisine, pour faire un mets ou quelque chose du genre. Donc, autant on peut utiliser une teinture mère pour le côté médicinal qu'on peut l'utiliser pour le côté en cuisine. Sirop, le sirop. C'est pour ça que ça s'appelle sirop. C'est bon sirop. Hein? C'est bien propre? Je me trouve drôle. OK. Fait qu'en fait, l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on va vous faire une recette ou deux. On va vous montrer un peu comment ça marche. Mais c'est surtout que vous vous posez des questions. Parce que c'est sûr que vous avez des questions. Quand on a une déco, comme on laisse une heure de période de questions, puis souvent, c'est pas assez. Fait qu'on vous invite à écrire des questions. Nous, on ne me l'aura pas, mais notre 45 personnes d'équipe TI va nous aider à nous donner des questions que les gens posent. Puis on va vous les répondre live, mesdames et messieurs. Quand même cool. Puis si vous manquez de questions, j'en ai écrit ici dans un petit bocal. Au cas où qu'on ne soit pas populaire, Seb s'est posé des questions lui-même. Oui, c'est ça. C'est toutes les questions que vous allez poser de toute manière. All right. On est prêts? On est prêts à faire un Kamucha. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Non. OK, un Kamucha en trois minutes. On va faire un Kamucha en trois minutes. Super rapidement. Kamucha en trois minutes. Comment on fait? Bien, on peut se trouver un bocal. Un bocal. On peut en acheter un sur Révolution Fermentation, comme ça. Ou on peut se prendre un bocal d'olive ou n'importe quoi. Un groupe au maçon. Ou avec tous les restaurants qui sont fermés en ce moment, vous allez dans une place à Falafel, vous leur demandez de leur bocal, de cornichons, puis ils en ont plein. S'ils sont là, parce qu'ils sont fermés en ce moment, mais s'ils sont ouverts, vous allez pouvoir y aller. Je suis sûr qu'ils ont des bocaux. Oui, un bocal comme ça, en vitre en général, ou en plastique alimentaire. Quelque chose qui est ouvert ici. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On a besoin d'un petit linge qui respire. Oh, il y a même écrit Révolution Fermentation. Ouh, il est beau, il est beau, il y a un petit baletard. Après ça, on peut prendre du thé ou des tisanes. Ici, on a des petits sachets de thé. OK. Un petit sachet de thé comme ça. En fait, on va lancer ça là-dedans, un petit sachet de thé. On a du brûlant? Oui, ça, c'est de l'eau bouillante, c'est super chaude, chaque touche. Oh, patient. On va faire l'infusion ici. Puis là, en fait, vous avez peut-être vu qu'il y a un élastique là-dedans. J'ai fait tomber l'élastique. Ah, c'est vrai? C'est pour ça. Oui, non, mais pas ta main. Ah, tu vas te brûler. C'est pas grave. On part une petite infusion. Une petite infusion. L'idée ici, c'est pas de remplir le bocal de thé chaud, parce que là, ça va être long et vous allez pouvoir mettre votre maman kombucha juste demain matin parce que c'est chaud. Puis des bactéries et des levures, des organismes vivants, comme nous, ça veut pas aller dans l'eau bouillante parce que ça meurt. Fait que là, Seb a fait un concentré de thé pour qu'il soit vraiment concentré. Beaucoup de thé pour pas beaucoup d'eau chaude. Il va le concentrer. Puis après ça, tu vas mettre du sucre sûrement. On va mettre du sucre. Le kombucha, à la base, expliqué en 30 secondes, c'est justement comme dans une des premières pages du livre. Le kombucha expliqué en 30 secondes. Si vous avez pas le goût de lire. Fait que vous pouvez faire un screenshot en ce moment. Si vous faites un screenshot de ça en ce moment, bien, vous serez pas obligés d'acheter le livre. C'est quand même cool, là. Vous avez économisé 29,95. Mais, il va vous manquer toutes les parties le fun. Mais, M. et M. dans 5, 4, 3, 2, 1, faites un screenshot. OK. Ça marche pas. Ah, 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 comme ça. Et voilà. Plus besoin d'acheter le livre, M. et M. Vous avez tout compris. C'est le kombucha en 30 secondes. Si vous savez pas lire, on va vous l'expliquer quand même. Donc, le kombucha, en fait, c'est une fermentation symbiotique. C'est un thé. C'est du thé, du sucre, puis une mère de kombucha, une mère de kombucha qui est ici, qui est en fait un peu comme une culture de yogourt ou une culture de levain. Ce que ça fait, c'est que ça prend le thé et le sucre. Ça va le faire fermenter. Ça va créer un petit peu d'alcool, un petit peu d'acidité. Ça fait une boisson qui est probiotique, super bonne pour la santé, dans laquelle on peut mettre à peu près n'importe quoi pour aromatiser. On a une première question. Est-ce qu'on peut faire un kombucha sans sucre? Oui, absolument. On a une recette de kombucha sans sucre. C'est qui qui a posé la question? C'est Isabelle. Alors, Isabelle nous demande si on peut faire du kombucha sans sucre. Isabelle, très bonne question. On se nous la pose souvent, puis c'est pour ça qu'on l'a mis dans le livre. Ça, vous ne pourrez pas faire le screenshot, par contre, parce que c'est beaucoup de texte. Mais on explique comment faire du kombucha sans sucre avec aucun sucre. On va y venir. En fait, Seb va finir son explication de comment faire du kombucha au complet, et on va vous dire comment le faire sans sucre. Donc, on fait notre thé, on met notre thé, notre sucre, on fait notre infusion de thé, on met notre sucre, puis après ça, on fait fermenter ça, on met la mère de kombucha dedans, puis on laisse fermenter ça. On doit le couvrir avec un linge qui respire, parce que le kombucha a besoin d'oxygène pour devenir acide, mais les mouches à fruits adorent le kombucha aussi. Donc ça, ça permet les deux. Ça respire, puis il n'y a pas de mouches qui rentrent dedans. Exactement. Puis on laisse fermenter ça 7, 10, 14 jours jusqu'à ce que ça goûte bon. On peut goûter. Le kombucha, c'est un symbiote, une symbiose qui est un peu comme, c'est un peu comme une ville. Il y a toutes sortes de différentes choses, des micro-organismes qui ont, il y a toutes sortes de différents micro-organismes qui ont des rôles différents. Puis ça fait en sorte que, ça fait en sorte que c'est très robuste. C'est comme une structure compliquée qui est très robuste. Ça fait en sorte qu'il y a toutes sortes de pathogènes comme E. coli ou des choses du genre qui ne peuvent pas se développer dans le kombucha. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur que ça se contamine ou qu'on ne va pas se tuer en faisant du kombucha. En gros, ce que ça vous dit, c'est que c'est une fermentation vraiment facile à faire à la maison qui est sécuritaire. Exactement. La seule chose à faire quand on fait notre kombucha, c'est de mettre un minimum de 10 % de culture de kombucha. Une culture de kombucha, vous pouvez en faire une chez vous. Moi ici, j'ai laissé du kombucha, un petit fond de kombucha dans un verre. Ça a créé une mer de kombucha. Mais vous pouvez aussi en acheter une sur le site web de révolution de fermentation. Sinon, dans le livre, on aborde toutes les différentes manières, dont une récite qui s'appelle « L'Immaculée Conception ». Donc, c'est essayer de faire ou une méthode pour faire sa culture de kombucha spontanée. Ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est vraiment super intéressant comme méthode. En gros, on fait un thé concentré, on met du sucre, on met la mer de kombucha avec un vinaigre de kombucha ou du moins le starter. Ça peut être une bouteille de kombucha que vous allez acheter au commerce. Vous remplissez ça d'eau, puis vous laissez ça de 14 à 20 jours au chaud, au noir, puis il y a du kombucha à faire. Exactement. C'est important de dégoûter parce que le kombucha, il est prêt quand vous l'aimez. Il n'y a pas vraiment de moment où il est meilleur que l'autre au niveau de la santé. C'est vraiment à vous de décider. Maintenant, ça fait... Encore! Il est là, 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 on a infusé notre thé. On a infusé notre thé. On va juste lancer ça dans la poubelle. Tiens, je l'ai eu, t'as vu? Je suis tombé direct dedans. C'est un des techniciens m'étant dit, messieurs. Et puis, on va mettre notre sucre. On met notre sucre pendant que l'infusion est chaude. Ça peut bien se dissoudre. On mélange juste comme ça. Ça va faire dissoudre notre sucre. Le sucre se dissout dans l'eau chaude. C'est un concentré de thé sucré. Tout simplement. On a fait ça concentré parce qu'on ne veut pas avoir à faire bouillir plein d'eau et on ne veut pas avoir à attendre que ça refroidisse, etc. Donc là, on va juste mettre de l'eau jusqu'à 3 litres. Est-ce qu'un de nos techniciens pourrait aller... Ah, je vais le faire. J'allais mettre de l'eau. Fait que moi, je vous ai donné le... Fait que pendant que Seb va mettre de l'eau dans le bocal, il va remplir le bocal, on va remplir de l'eau, on va mettre la maman Kamucha. Ça ici, Seb l'a expliqué vite tantôt, je peux le répéter un peu plus lentement si vous voulez. C'est... Je vais essayer d'aller la chercher. Oh oui, elle est belle. Oh, elle glisse par contre. Tout ce qui est beau glisse. Regardez ça. C'est quand même pas pire. Fait que ça, c'est une mère de Kamucha. Je me ferai à ce moment-même. C'est une symbiote. Fait que ici, on a des levures et des bactéries. Et qu'est-ce qui fait que ça se tient comme ça, comme un hélien, en fait? C'est simplement de la cellulose. Fait que ça, toute la structure que je touche en ce moment, c'est en fait des sucres simples qui ont été tricotés en polysaccharides, en sucre complexe qui créent de la cellulose, du papier. En gros, comme un arbre renferme toutes les levures et les bactéries. Mais dans le liquide aussi. Fait que ce que Seb disait tantôt, c'était important de mettre la mère dans votre bocal, mais c'est aussi important de mettre ce qu'on écrit dans notre livre comme le starter. C'est souvent le terme qu'on lui donne. C'est-à-dire le liquide dans lequel la mère baignait qui était du kombucha mature, en fait, du kombucha qui est prêt. C'est ça. Puis en fait, on a commis la seule erreur que tu peux faire en faisant du kombucha, c'est de ne pas mettre assez de starter. Pas mettre assez. Là, dans 3 litres, on a mis à peu près 50 litres. Là, on n'en a pas mis assez. Mais il faut mettre 300 millilitres. Donc, on va-tu prendre un petit peu de ça puis percer. Fait qu'ici, on a du starter avec beaucoup de mamans kombucha. Si vous laissez votre maman longtemps, elle va devenir grosse comme ça. Fait que là, ça devrait être à peu près bon. On a à peu près 300 millilitres. Un petit peu plus, comme ça. OK? Juste pour la loque. Exactement. Puis là, vous allez le laisser comme ça, pas au frigo, là, c'est la tablette, au noir, si possible, avec le petit filet par-dessus. Ça peut être un bon nylon, si vous voulez, si vous n'avez pas de filet ou ça peut être une napkin. N'importe quoi qui reste prête. Un masque. Oui, un masque. C'est vrai, je commence à utiliser des masques, moi, pour le vin sur mon pommason, ça fonctionne. Ça va assez bien. Fait que, puis après quelques semaines, une semaine et demie, deux semaines, votre mère va soit épaissir ou en former une nouvelle à la surface. Ça va ressembler à ça, en fait. Puis à un moment donné, elle va pouvoir se séparer puis vous allez pouvoir la séparer en deux puis en donner une à votre amie. Exactement. Toutes les autres mamans comme Ucha ici, vous pouvez les donner à vos amis. Jadis, là, jadis, il y a quelques années, il y a quelques décennies, il y a certaines personnes qui appelaient ça le champignon du partage. Puis c'était des... C'était des mondes un peu New Age qui se partageaient ça. Le champignon de l'amitié. Le champignon de l'amitié, c'est vrai, tu as raison. Fait que les gens avaient ça dans leur cuisine ou dans leur garde-robe puis ils donnaient du thé puis du sucre. Puis quand ils se séparaient en deux, c'est meilleur quand ça se boit, enfin. C'est quand même mieux. Fait que voilà. Fait que ça, c'est pour ça. Fait que là, pour répondre à la question Isabelle, Isabelle, désolé, on était lents, mais il fallait qu'on explique le truc au complet. Oui, ça prend plus que 3 minutes. Ça prend toujours plus que 3 minutes. Fait que maintenant, Isabelle, comment faire du kombucha sans sucre? Ça, c'est une question pour Sébastien. Vas-y, Sébastien, on te met. Kombucha sans sucre. En fait, une des choses, on en parle pas mal dans le livre en long et en large, mais une des choses que les gens essaient de faire quand ils font un kombucha sans sucre, c'est de mettre très peu de sucre dans leur kombucha pour pas qu'ils fermentent très lentement ou que tout le sucre soit mangé. Mais en fait, c'est un peu comme essayer de pas nourrir ses poulets pour pas qu'il y ait beaucoup de gras. Si tu nourris pas tes poulets, ils vont mourir. Ils vont pas être gras. C'est un bon exemple. Oui, c'est ça. Ça a marché. Ça fonctionne. D'habitude, je lis mes analogies qui fonctionnent pas très bien. C'est là qui fonctionne. Oui, c'est là qui fonctionne. Merci. Bref, vous voulez pas affamer votre kombucha. Vous voulez donner du sucre. C'est ça. Vous voulez donner du sucre. Il faut leur donner des nutriments au kombucha parce que la communauté est là. La communauté de levure et de bactéries est là. Puis si on met pas assez de sucre, ils vont mourir puis ils vont être faibles. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on leur donne plein de sucre, on leur donne plein de thé puis on les laisse fermenter jusqu'à ce que ça devienne un vinaigre. Parce que ce qui est bon dans le kombucha, oui, c'est les micro-organismes, mais c'est aussi les acides puis un phénomène qui s'appelle la déglycosylation. Donc, c'est où les composés du thé sont découpés en antioxydants, beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à absorber. Donc, en prenant un vraiment vieux comme déjà, tout le sucre va avoir été fermenté comme un vinaigre de cible de pomme. Ça n'a presque plus ou pas de sucre. Fait qu'il n'y aura plus de sucre dedans à ce moment-là, mais il va goûter vraiment intense. Fait que si on laisse lui pendant trois mois sur la tablette, ça va devenir un vinaigre. Il n'y aura plus de sucre à l'intérieur, en fait. Exactement. Ensuite, on peut mélanger ça avec de l'eau pétillante si on veut avoir quelque chose qui ressemble à du kombucha comme on le boit aujourd'hui. Fait que c'est l'idée. Fait que l'idée pour faire un kombucha sans sucre, c'est de faire un vinaigre de kombucha puis d'y rajouter de l'eau pétillante avec, après ça, si vous voulez, qui goûte sucré au goût pour y rajouter des sucres non sucrés, c'est-à-dire de la stevia qui goûte toujours un petit peu, sinon il y aurait de l'érythritol, on l'a dit en même temps. Fait qu'il y a des éductorants comme ça qui n'ont pas d'index glycémique mais qui vont goûter sucré. Moi, j'aime ça faire un vinaigre de kombucha puis d'ailleurs, Seb en fait un tout nouveau qui va être disponible sur le site de Révolution Fermentation qui est un vinaigre de kombucha carrément. Avec ça, on peut faire des vinaigrettes parce que c'est comme un vinaigre de cible de pomme, même chose, mais vous pourriez le mettre dans de l'eau pétillante avec de la glace puis rajouter de la grenadine si vous voulez. Mais sinon, rajouter des petits fruits ou bien du jus loup. Moi, je vais mettre du jus loup avec du vinaigre de kombucha avec de l'eau pétillante puis de la glace. Tout le monde est content. Vous avez acheté un truc à Seb, un truc à moi. Nous, on est vraiment, vraiment contents. D'ailleurs, je tiens à souligner en ce moment dans la live que si vous voyez sur le live aussi, Seb part en courant dans la prochaine 30 minutes c'est parce que sa femme est en train d'accoucher en ce moment parce qu'elle a dû le bain, non? Le 15 octobre. Fait que ça se peut que si Seb disparaît, c'est une bonne nouvelle c'est qu'il s'en va recevoir le bébé. Félicitations, c'est vrai, mon passant. Ah, merci, merci. Une petite fille ou un petit gars? Ça a été une petite fille. Une petite fille? Non. Pour Seb? C'est quoi la différence entre du kéfir d'eau et de la kombucha? Ça, c'est qui qui pose la question? Ça, c'est Ginette Clément. Ginette Clément nous demande c'est quoi la différence entre du kéfir d'eau ou pas une question. D'ailleurs, on a du kéfir d'eau ici que j'ai élaboré avec Seb qu'on vend maintenant dans les épiceries et du kombucha qu'on voit dans une bouteille comme ça. C'est quoi la différence, Seb? En fait, c'est sûr que ça ressemble au niveau du goût mais en fait, les fermentations sont complètement différentes. Mais c'est sûr que d'un point de vue client comme en tant que fermenteur, la différence, c'est que le kéfir c'est fait avec des grains de kéfir puis le kombucha c'est fait avec une mère de kombucha. Le kéfir, ça prend deux jours environ tandis que le kombucha ça prend 14. Mais majoritairement, c'est que le kéfir aussi ça a beaucoup plus d'alcool. Un kéfir, normalement, à la maison, va avoir 1, 2, 3 % d'alcool facilement puis il va aussi être beaucoup moins stable. Donc, on aime bien le kéfir mais de manière générale, le kombucha, ça pardonne beaucoup plus parce que ça prend plus longtemps à donner pétillant, ça prend plus longtemps à fermenter, etc. Donc, si on est en retard d'une journée ou deux, ça va quand même être super bon. En gros, le kombucha est un peu plus facile à faire à la maison. Le kéfir, ça demande beaucoup plus d'assiduité. En même temps, si on est impatient, le kéfir, ça fait vraiment plus vite. Mais il va avoir aussi plus d'alcool. Un kombucha maison peut avoir 0,5 à 1, 1, 2 % d'alcool. Un kéfir maison va avoir 1 à 2 % d'alcool en général. Exactement. Et puis, en fait, d'un point de vue scientifique, les levures sont comparables, mais en fait, c'est les bactéries principales. Dans un kéfir d'eau, c'est des bactéries lactiques, donc ce qui ressemble au yogo, tandis que dans le kombucha, c'est des bactéries acéptiques, donc ce qui ressemble un peu plus au vinaigre. Au vinaigre. Oui, exactement. Puis, le kéfir est né de ce qu'on voit dans le plus ancien temps. Il est né, en fait, dans les gourdes de peaux de chameaux dans le désert du Sahara. Puis, on s'est rendu compte que le lait des chameaux se gardait mieux quand il y avait ces graines de kéfir-là à l'intérieur. Il devenait fermenté, en fait, puis il se conservait plusieurs jours au lieu de se conservait juste trois jours. Puis, en plus, il y avait un effet sur la santé. C'est le moment que le kéfir est apparu, mais le kéfir d'eau n'a aucun lien avec le produit laitier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit laitier dans du kéfir d'eau. C'est les mêmes graines de kéfir qu'on a prises, mais on les a mis dans de l'eau sucrée au lieu de les mettre dans du lait, ce qui fait que la bactérie qui, en fait, digère le lactose est plus existante. Fait que je ne pourrais pas prendre du kéfir d'eau puis le remettre dans du lait parce que ça ne marcherait pas et elle ne pourrait pas digérer de lactose. Ça s'appelle, en fait, ça s'appelle des fermentations lactiques parce que ça produit de l'acide lactique. L'acide lactique qu'on va retrouver dans la choucroute, qu'on va retrouver dans le yogourt, qu'on va retrouver dans le kéfir. En fait, l'acide lactique n'a aucun lien vraiment avec le lactose ou le lait. Donc, on peut retrouver... Les gens qui ont de la sensibilité au lactose ou aux produits laitiers n'auront aucune sensibilité par rapport aux fermentations lactiques. Y a-t-il des bactéries lactiques dans le kombucha aussi? Il y en a un petit peu, mais en fait, c'est juste le début de la fermentation. Souvent, c'est les bactéries lactiques qu'on avait sur la peau qui se ramassent dans le kombucha puis qui vont mourir dans les 3-4 premiers jours de fermentation parce que, en fait, la symbiose du kombucha est tellement forte que c'est vraiment juste les micro-organismes, les bactéries puis les leveurs. Est-ce que vous voulez voir, les bactéries puis les leveurs? Je pense que ça a répondu, Ginette. Est-ce qu'on a d'autres questions, gang? Oui, oui, oui. On a plein de questions. Je vais vous montrer les bactéries puis les leveurs du kombucha. Ça ressemble à ça. Si on zoome sur un kombucha, ça ressemble à ça. C'est ici. Vous ne le voyez peut-être pas super bien, mais vous allez voir dans le livre. Ça, c'est des grosses leveurs bretanomycèles. Ici, les rondes, celles qui ressemblent à des citrons, c'est plus du saccharomycèles. Puis là, les tout petites ici, ça, c'est des bactéries acétiques. Les bactéries sont plus petites que les leveurs tout le temps, en fait. Oui. Justement, en parlant de levure, il y a Sébastien. Sébastien? Sébastien. Salut, Sébastien. Bonjour. Qui demande si on peut inoculer son symbiote avec d'autres types de levures comme des levures de bière. Sébastien demande si on peut inoculer sa kombucha avec d'autres types de levures comme des levures de bière. Bien, en fait, tout est possible. C'est une bonne question. Ce qui arrive, oui, absolument. Ça, c'est une question de beer geek. Oui. Sébastien, tu es un beer geek, c'est sûr. C'est ça, que j'ai déjà eu. Ce qui va arriver, c'est que les gens cherchent à avoir un certain profil de levure dans leur... C'est comme un peu quand on a une bière blanche, ça peut un peu goûter le clou de girofle, des choses du genre. Ça, souvent, c'est des estères qui viennent des leveurs. Chaque levure amène des saveurs vraiment particulières. C'est ça, la banane, particulièrement. Ou des fois, ça goûte un peu le cheval. Des fois, ça goûte un peu le cheval ou la grange ou la ferme. Moi, j'aime ça sur ces levures-là. Moi aussi, j'aime ça. On est un peu bizarre. On est un peu bizarre. Mais ce qui arrive quand on va rajouter des leveurs comme ça, c'est souvent, ils vont survivre un petit peu, mais éventuellement, ils vont se faire mettre de côté. Ils vont faire comme... Ils ne vont pas être aussi bien que les leveurs natives, puis ils vont finir par disparaître. Fade away, comme on dit. Exactement. Mais ça va marcher. Puis la première fermentation que vous allez faire avec, vous allez voir un spectre de goût différent, en fait, c'est certain. Est-ce que je peux mettre de la saccharomycese dans mon kombucha? Oui, il y en a déjà, mais disons, il y a des saccharomycese qui seraient faites pour avoir une grosse teneur en alcool. OK. Puis en fait, dans le livre, on en fait ça. On met de la saccharomycese, de la levure à 20, pour faire monter le taux d'alcool jusqu'à 7, 8, 9, 10... On vous explique qu'on va faire un kombucha sans alcool, mais on vous explique aussi dans le livre qu'on va faire un kombucha vraiment alcoolisé, en fait. Pas qu'on aime ça plus, mais ça arrive une fois de temps en temps. Oui, c'est ça. On essaie de faire le tour de la question. Pour toutes les gens, toutes les questions qu'il y a, on a vraiment un peu de comment essayer les différentes choses puis qu'est-ce que ça va donner. Une autre prochaine question. Prochaine question. Daniel demande s'il faut nettoyer sa mère à chaque fois ou en chaque batch. Daniel veut savoir. Merci, Daniel, pour la question. Est-ce qu'il faut nettoyer sa mère? Ça me fait toujours dire... Ça me fait rire de dire ça. Est-ce qu'il faut nettoyer sa mère? Ça dépend de votre mère. Est-ce qu'il faut nettoyer sa mère avant chaque batch, en fait? Puis la réponse, c'est oui. Mais on ne la nettoie pas avec du savon palmolive. Ce n'est pas nécessaire, OK? Il ne faut surtout pas faire ça. Vous la nettoyez juste avec de l'eau. L'idée, c'est de prendre juste de l'eau. Le but de la nettoyer, c'est d'enlever les particules de levure, mais aussi les particules de thé qui sont agglomérées avec les levures quand vous avez fait du kombucha. Vous allez souvent avoir comme des particules noires qui... Ça, c'est souvent des levures et des particules de thé qui s'agglomèrent ensemble. Puis c'est un peu... Non, merci. J'aime ça quand... En fait, il ne faut jamais laver sa mère de kombucha. Ah! Bon, bon... Tu prends ta mère de kombucha, tu la mets dans ta prochaine batch. Ce que les gens aiment bien faire, c'est un peu s'occuper de la mère de kombucha. C'est ça, je veux dire. Il va y avoir des bouts bruns qui vont s'accumuler. Puis comme vous voyez ici, vais-tu lever le... Ici, on voit, il y a vraiment plein de mères. La meilleure mère, dans ce cas-ci, c'est vraiment celle qui est sur le dessus. La plus fraîche, la plus blanche, c'est vraiment celle qui va être la plus performante. Donc, vous avez vraiment juste besoin de prendre... Même ça ici, tout ce qui est brun, vous pouvez l'enlever. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est vraiment plus comme... Ça peut comme brasser son chat. Le passer sous l'eau, ce n'est pas nécessaire, bref, mais c'est de laver. Mais c'est vraiment... C'est plus comme un... Un rituel, tu sais, où on fait attention à la maman de kombucha, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. En fait, souvent, moi, ce que je vais faire dans un pot comme ça, je vais juste verser tout le kombucha ou juste laisser un fond puis remettre mon thé froid dedans, mon thé sucré froid pour en rebrasser un autre puis je vais peut-être juste nettoyer la mère de kombucha une fois sur dix. Mais si vous aimez nettoyer votre mère beaucoup, vous pouvez le faire. Elle ne vous en voudra pas. Mais pas avec du savancé. T'autres questions? Yes. Il y a Lucie qui demande pourquoi à chaque fois qu'elle fait une nouvelle bâche, ça ne crée pas une grosse mère, ça ne grossit pas la mère, ça fait juste une petite pellicule. Lucie veut savoir pourquoi que toutes les fois qu'elle fait une nouvelle bâche, ça fait toujours juste une petite pellicule sur le dessus de son bocal au contraire d'une grosse mère, Seb? Bien, ça, c'est vraiment une question de temps. Puis c'est vraiment aussi une question d'équilibre de la culture. Les quantités de sucre aussi, non? Parce que si vous ne mettez pas beaucoup de sucre, il y a des chances qu'elle n'allait pas assez de sucre pour tout le temps se développer. Ce qui fait que vous la cueillez, vous allez « harvesté » comme on dit, cueillir votre kombucha un peu avant le temps où il ne sera peut-être pas assez sucré. Mais dans tous les cas, c'est vraiment une question de temps. Comme tu vois, on peut voir dans la culture qu'on regarde ici, c'est vraiment une question. Tant pis, plus vous laissez la culture complètement immobile, plus elle va devenir épaisse. Donc, ça pourrait être un bon exercice de mettre ça dans un pot maçon à côté, ne pas y toucher, puis vous allez voir la mer, elle va devenir grosse, grosse, grosse. Ça peut être quasiment 3-4 cm d'épais. Ah, puis pour la faire pousser, elle, ce qu'elle a besoin parce qu'elle est en surface, c'est de l'oxygène, parce que c'est des bactéries qui font la mer, puis du sucre. Fait que si elle a beaucoup d'oxygène, puis du sucre, puis du temps, elle va pousser, puis elle va épaisser. Fait que c'est souvent ces deux facteurs-là qu'il faut observer. Est-ce qu'elle a assez de l'oxygène? Si j'y mets un gros tissu puis dans un armoire où il n'y a pas beaucoup d'espace d'abération, ça se peut que ça aille un petit peu moins vite qu'essayer d'être à l'air libre. Fait que c'est l'oxygène, le sucre, pas de vibration trop, c'est sûr qu'elle va pousser. Température? Puis ça dépend aussi, oui, ça dépend de la température un peu, mais ça dépend aussi de la culture que vous avez reçue. Ça se peut que vous avez reçu une culture de kombucha qui est un peu faible, qui n'a pas beaucoup de tonus puis qui n'a déjà pas beaucoup de choses dedans. Fait que là, ça s'appelait avec toi aussi, non? Oui. En fait, le truc pour faire une maman kombucha qui est vraiment épaisse, c'est vraiment juste de prendre un kombucha puis le laisser vieillir. Puis un kombucha qui est vraiment acide, qui ressemble vraiment à un vinaigre, ça va créer des mamans kombucha super rapidement qui sont vraiment grosses puis blanches. Mais petite ou grosse, on aime notre mère. Peu importe son poids. Inclusion, madame de la métier. L'Oriane demande si on peut ajouter de la levure de pain. L'Oriane demande si on peut rajouter de la levure de pain. Oui. En fait, ce qui arrive souvent, souvent, quand on fait un kombucha, des fois, on part en vacances, on vient puis il y a un petit peu trop acide. Ou si on fait un kombucha nomade, par exemple, ça c'est une recette qu'on a, c'est un kombucha qui est prêt en une nuit. Souvent, on va utiliser du vinaigre de kombucha pour faire ça. Puis du vinaigre de kombucha, bien en fait, c'est du vinaigre, c'est du kombucha qui est un petit peu vie puis les levures sont en dormance. Ça va arriver qu'on va faire un kombucha puis qu'il ne va juste pas devenir pétillant. Au bout de 3-4 jours, il ne vient pas pétillant, on se demande qu'est-ce qu'on a fait de pas bon puis on se dit « Ah non, on ne peut plus jamais rien faire. » Je suis déprimé. Je suis déprimé. Je n'ai pas de bulle. Un truc super facile, c'est juste de prendre une pincée, une toute petite pincée de levure à pain puis la mettre dans la bouteille puis la fermer. Ce n'est pas triché parce que c'est des cousins. C'est vrai que c'est des cousins, c'est des levures. Ils se ressemblent beaucoup. Dès qu'ils se rencontrent, ils se reconnaissent. Puis les deux, ils mangent le buffet ensemble puis les levures à pain vont vraiment accélérer la fermentation. Ce qui fait que vous pouvez avoir un kombucha en une nuit dans une bouteille, vous mettez un petit peu de levure à pain avec du vinaigre puis tant qu'il reste du sucre dedans, eux, ils vont faire la job pour faire un kombucha qui se boit. Ça fait que si vous avez du monde qui est demain à la maison puis vous voulez absolument avoir du kombucha puis vous n'avez pas le temps, mais ça, c'est la technique à faire, en fait. Exactement. Puis en fait, on a un petit, à la fin du livre, ici, on a une petite, pour donner une petite idée, de juste, ici, c'est à quelle température, combien de temps ça devrait me prendre pour la prise de mousse ou pour la fermentation secondaire. Par exemple, ici, à 15 degrés Celsius, on peut s'attendre à ce que ça soit à peu près 15 jours, à 30 degrés Celsius, deux jours. Quand elle se parle de prise de mousse, on parle de, OK, pour avoir des bulles, la prise de mousse, c'est pour faire pétiller son kombucha. On a vraiment beaucoup de questions sur comment faire pétiller son kombucha. On l'explique tout là-dedans. Je pense qu'on l'expliquait même dans notre premier livre de Révolution de la fermentation parce que c'est une question qui est vraiment très populaire. Puis en quelques mots, ce n'est pas compliqué. Il faut qu'il y ait une seconde fermentation en bouteille, fermée, anaérobique, ça veut dire sans oxygène. OK? Puis il faut qu'il reste un petit peu de sucre résiduel dans votre kombucha. Si c'est un vinaigre, étant donné que c'est du vinaigre, les levures sont endormantes, ça fait qu'ils ne vont pas faire de bulles. Quand il y a des bulles, il y a des levures qui ont consommé du sucre. C'est les levures qui font des bulles et ils ont fait de l'alcool aussi. S'il y a des bulles, il y a de l'alcool. Plus il y a de bulles, plus il y a d'alcool. Ça, c'est une loi. Ça commence à devenir compliqué, mais en fait, tous les scénarios qui vous intéressent sont dans le livre. En fait, on a même une petite charte ici. Ce n'est pas parce qu'on veut que vous l'achetez, mais c'est parce qu'on veut que vous l'achetez. Bien, ça fait longtemps qu'on fait ça et on le sait c'est quoi les questions. On a fini par... Est-ce qu'il y a une autre question? C'est ici. C'est une petite charte ici. Donc, Kamucha, est-ce qu'on veut un Kamucha non-alcoolisé? Est-ce qu'on veut un Kamucha très alcoolisé? Est-ce qu'on veut un Kamucha de glace vieillé en free-chain? C'est vraiment toutes les différentes manières. Ici, c'est comment on veut un Kamucha fait avec du miel. Puis vraiment, ici, c'est combien de temps ça devrait prendre. En passant, j'ai un autre petit dessin que j'aime vraiment. On a travaillé fort. Oui. C'est ici, les cueillettes saisonnières. Ici, on a... Ici, c'est du solstice. Puis c'est toutes les petites plantes qu'on peut cueillir, des suggestions de plantes que vous pouvez cueillir au long des saisons. Ici, on a les mois. Fait que là, vous avez votre saveur de Kamucha selon qu'est-ce qui pousse en ce moment au Québec. Donc, pour ça, en France, ce qui nous écoute, c'est presque la même affaire. Oui, exactement. Puis ce que vous pouvez faire, il y a assez de place. Vous pouvez venir mettre vos points parce que chacun a sa région et ses plantes. Vous venez rajouter vos points, mettre les plantes que vous récoltez pour que ça soit vraiment adapté à vous. Tellement de vous. OK. Prochaine question. Prochaine question. Caroline, c'est quoi le taux d'alcool moyen dans mon coaching et comment est-ce qu'on peut faire varier le taux d'alcool? Oh, Caroline, elle veut faire varier son taux d'alcool. Merci, Caroline, pour la question. Fait que varier son taux d'alcool, on en parle beaucoup dans le livre. Puis ça dépend de... Ça dépend de la saison. Oui, ça dépend beaucoup de choses en fait. Pas du ça. Mais c'est vraiment... Je pense que le plus gros facteur, disons que vous faites votre kombucha exactement de la même manière à toutes les deux semaines où ce qui va arriver, c'est que l'été, vous allez brasser votre kombucha, il va être pris en trois jours puis il ne va pas être aussi acide puis il va être moins sucré que d'habitude mais il va être comme vraiment meilleur. Vous allez vous dire « Ah, il me semble que mes journées sont meilleures quand je bois mon kombucha. » Ça, c'est parce qu'il est alcoolisé. Quand il fait 30 degrés en canicule, votre kombucha, il a facilement 2, 2,5 % d'alcool, si... Mais comment le mettre plus alcoolisé ou moins? Comment le mettre plus alcoolisé? En fait, ce qu'on peut faire c'est qu'on utilise une tourie. Donc, en fait, on a un barboteur. On a des kits avec des barboteurs qui viennent de Révolution Fermentation où on peut faire un kombucha, on le fait fermenter 2, 3, 4 jours. Après ça, on va mettre un barboteur qui fait en sorte que l'air va pouvoir sortir, il va continuer à pouvoir faire de l'alcool sans devenir plus acide. Puis si je veux faire un kombucha non-alcoolisé? Si on va faire un kombucha non-alcoolisé, bien, la meilleure manière de le faire, c'est vraiment à partir de le vinaigre et le vinaigre. Avec la même technique qu'on a parlé tantôt pour faire un kombucha sans sucre, ça va être la même façon de faire un kombucha non-alcoolisé. Si vous ne voulez vraiment pas avoir d'alcool du tout, vous n'aurez pas le choix d'attendre que ce soit un vinaigre et de rajouter après de l'eau pétillante dessus. Un kombucha standard que vous faites à la maison, disons à ce temps-ci d'année, une fois qu'il... avant que vous le mettez en bouteille, pour la fermentation en bouteille, il va être à peu près à 0,4 % d'alcool, 0,5. Puis une fois qu'il va refermenter en bouteille, s'il est un petit peu pétillant, il va être à 0,7. S'il est très pétillant, il va être à 1 %. Plusieurs personnes qui posent la même question. Laurent Luric, est-ce qu'on peut utiliser d'autres types de sucres genre miel, sirop, fruit? Beaucoup de personnes posent la même question sur les études corrents. Quel sucre qu'on peut utiliser, quel qu'on ne peut pas utiliser? En fait, on peut utiliser pas mal tous les sucres, mais plus le sucre est simple, mieux ça va aller pour la fermentation. Si je prends un sucre complexe comme du miel, par exemple, c'est un petit peu plus dur à digérer, ça fait que ça prend plus de temps, même que ce n'est pas tout le miel qui est digéré par le kombucha, si je ne me trompe pas. Ça fait que c'est plus complexe. Plus le sucre est compliqué, plus c'est compliqué pour la fermentation de le prendre, en fait. Ça fait que du sucre de canne, qui est un sucre simple, ça se fait comme ça. Du miel, du sirop d'érable, un petit peu plus compliqué quand même. Oui, exactement. Puis en fait, souvent les gens me disent est-ce que je peux faire un kombucha avec du sirop d'érable? Oui, ça se fait, ça va bien, mais ça coûte cher le sirop d'érable et ça ne goûte pas beaucoup. Donc moi, ce que je préfère faire ou ma chose préférée, c'est vraiment faire un kombucha avec du sucre normal. Ensuite, quand on va aromatiser, parce que j'aime bien aromatiser à la fin, on peut jouer, on peut venir rajouter du sirop d'érable un petit peu pour que ça goûte le sirop d'érable. Puis pour que, par exemple, on pourrait faire un kombucha avec du vinaigre de kombucha, rajouter un petit peu de tisane, puis mettre un petit peu de sirop d'érable pour que vraiment tout le sucre qui est là, ça soit du sirop d'érable, mais qu'on ait quand même fermenté avec du sucre. Ça coûte moins cher et c'est plus facile. Oui, fait que nous, puis vous allez voir dans le livre, souvent, on va donner vraiment le goût et la personnalité après la première fermentation du kombucha. On va souvent le faire en bouteille même. Puis ce qu'on tripe avec les jus de fruits, c'est qu'on rajoute un deuxième sucre résiduel qu'on va mettre avec du jus de fruits. Fait qu'avant de le mettre en bouteille et de l'embouteiller, je vais mettre, mettons, du jus de clémentine dedans à un dixième de la bouteille. Il va être aromatisé par le jus. Puis là, le sucre du jus va faire en sorte qu'il va commencer à faire de l'alcool puis pétiller. Fait qu'il va être beaucoup plus intéressant, en fait. Oui, c'est ça. On a exactement ces recettes-là dans le livre. J'espère que ça leur répondu à la question, à tout le sucre qu'ils l'ont demandé. D'autres questions? Plusieurs questions. T'as mal, vous êtes actifs. Vous posez des questions. C'est cool. Qu'est-ce que tu fais si tu pars en vacances? Ou alors si tu as une mère qui est vraiment ancienne qui a coulé au fond? Qu'est-ce que tu fais si ta mère a coulé dans le fond? Bien, bien, en général, bien, la mère, souvent, quand on achète une mère de komucha, puis ça, c'est la question numéro un, c'est j'ai fait un komucha, la mère a coulé dans le fond, qu'est-ce que je fais? Beaucoup de gens s'inquiètent beaucoup sur leur mère. Vraiment, là, le nombre de questions qui disent, ah, ma mère, elle a une tâche bleue ou ma mère, elle a coulé dans le fond, ou là, ma mère, elle flotte pas comme d'habitude ou ma mère, elle flotte entre les deux puis elle est pas à sa surface, elle est pas dans le fond. La première des choses à faire, c'est de ne pas trop vous inquiéter pour votre mère. Elle est assez indépendante, je vous dirais, plus que vous pensez. Et puis, si elle coulait dans le fond, elle va remonter à la surface éventuellement. Garantie. N'est-ce pas? Ou il y en a une autre qui va se former. Oui, exactement. Mais pour répondre à la question, si on part en vacances, ma chose préférée, c'est vraiment de mettre son komucha avec la mère dans un pourmaçon au frigo. Oui, dans son liquide. Pas sec à l'air, là, mais vous prenez son jus, vous la mettez dedans, vous la mettez au frigo, puis celle-là, vous allez pouvoir la ressortir après six mois. C'est la même chose si vous êtes tanné d'en faire du komucha, parce que c'est des phases, puis à un moment donné, on se tanné d'en faire, puis on l'achète à l'épicerie dans quelques mois, puis après ça, on a envie d'en recommencer à en faire. C'est comme du pain. Fait que le komucha, en gros, si vous êtes tanné, vous le mettez dans le frigo, dans un pourmaçon, fermé dans du liquide, dans du liquide de komucha, puis c'est pas plus compliqué que ça. Parce que si vous le laissez sur le comptoir, il va faire un vinaigre. Ça, c'est garanti. C'est cool aussi. Puis si vous le laissez sur le comptoir pendant vraiment longtemps, il va faire un décapant à plancher. N'est-ce pas? Ou quelque chose avec lequel tu peux nettoyer ton plancher. Il y a Pierre qui me demande qu'il est accro au komucha, est-ce que c'est grave? Question de Pierre qui dit qu'il est accro au komucha, est-ce que c'est grave? Pierre, c'est vraiment grave. Non, non, c'est pas grave, Pierre. La stratégie, Pierre, c'est qu'il faut que tu fasses du komucha, tu en parles puis que tu montes à tous tes amis comment faire. Comme ça, quand tu vas chez eux, ils vont toujours avoir du komucha pour toi. Exactement. Mais non, il n'y a pas de danger d'être accro au komucha, il n'y a aucun problème. C'est sûr que de boire plus qu'un litre de komucha par jour, ça commence à être beaucoup, mais c'est comme n'importe quoi. Le poison dans la dose, nous, moi, j'en bois pas mal, surtout du kéfir de ce temps-ci, mais il n'y a pas de problème. Regardez quand on est beau. D'autres questions? Qu'est-ce qui arrive si tu mets des fruits crus, des légumes crus, de la purée de fruits dans ton livre? Qu'est-ce qui arrive quand on prend des purées ou des légumes ou des fruits complets puis qu'on le met dans le komucha? Très bonne question. Il y a plein de bonnes choses. Toutes les questions qu'on s'est fait poser à date, on en parle dans le livre. Oui, mais ça fait longtemps qu'on fait ça. C'est incroyable. En fait, c'est la meilleure manière d'aromatiser son komucha. On a aussi un cocombe qui est un peu trop gros dans son jardin puis ça arrive à tout le monde puis qu'on se dit « J'ai pas le goût de manger ça, mais on peut le découper en morceaux ou en purée, le mettre dans son komucha qui est presque prêt. On le laisse pendant une journée. On enlève la pulpe ou les morceaux. Après ça, on a un komucha au cocombe. Ce qui semble un petit peu étrange, mais si tu fais concombe mentre ou concombe clavelle. Ah oui, c'est bon. Très bon, concombe au cocombe. Ou concombe citron, n'importe quoi. Ça fait quelque chose qui est vraiment intéressant. On va pas mettre les fruits ou les légumes complets dans le komucha au début, début de la fermentation. Ça fait que ça, c'est la partie importante parce que s'ils sont là deux, trois semaines, ça va peut-être virer puis ça sera pas le best parce qu'il y a d'autres choses dans les fruits et légumes aussi. Ça fait que l'idée, c'est de le mettre à la fin. Quand votre komucha est presque prêt puis vous dire « OK, il doit rester à peu près deux, trois jours». Ça, vous allez savoir au goût. On le sait éventuellement. Mais là, vous les dompez dedans puis vous les enlevez avant d'embouteiller pour la deuxième fermentation pour ce qu'on appelle la prise de moisse en fait. Oui, c'est ça. Dans les dernières 24-48 heures, c'est là qu'on va infuser. Souvent même, quand le komucha est prêt, on utilise un thé vert ou un thé noir mais on n'a pas de tisane. Mais on peut prendre n'importe quelle tisane comme ça, l'ouvrir puis la laisser infuser dans le komucha pendant 24 heures. Puis ça va prendre la ronde de nos tisanes. En fait, on a une recette de komucha qu'on vide nos armoires, on prend toutes les tisanes puis on les lance dedans. C'est très facile comme recette. Oui. Puis tu sais, le komucha, si vous étiez au début de notre podcast ou de notre live Facebook, on parlait des solvants puis tu sais, le komucha va soutirer plus de saveurs en fait. il va dissoudre plus de saveurs d'un fruit ou d'un légume que juste de l'eau normale en fait. Parce qu'il y a de l'alcool et il y a de l'acide dedans et un vinaigre ce qui fait que c'est des meilleurs solvants. Ce qui fait que la saveur va bien se partager. Ah, est-ce qu'on est-tu encore live? Ah oui, oui. OK. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah, alors, il y a beaucoup de questions. Ah oui. C'est la dernière date. OK. Elle demande si on peut faire du komucha avec du matcha. Est-ce qu'on peut faire du komucha avec du matcha? Oui, absolument. Je le rajouterai à la fin. Oui. Je fais un komucha au thé vert ou au thé noir. Je le ferai fermenter. Puis là, juste avant l'embouteillage, je le ferai avec du matcha. Ce qui arrive avec le matcha, c'est qu'il va avoir tendance à se déposer, faire des grumeaux. Il faut le mélanger avant de le boire. C'est ça, parce que c'est une poudre puis elle ne va pas bien se dissoudre dans juste de l'eau en fait. Elle va éventuellement se déposer. Je vous le savais, si vous faites du matcha à la maison, même dans du lait, puis de le faire vraiment à la fin. Parce que sinon, vous allez avoir besoin de brasser votre komucha et la maman n'aime pas ça. Le matcha va être utilisé plus pour un aromatisant que pour la base de thé que vous utilisez. On vous conseille vraiment de prendre une base de thé puis de sucre simple pour après aromatiser. C'est beaucoup plus simple en fait. Vraiment. Comme ça, quand le komucha est prêt, vous avez juste à sortir dans le jardin. Oui. Sortir dans le jardin puis peut-être que vous avez des lactaires délicieux que vous pouvez couper. Ça, je les passerai à l'eau chaude rapidement. Vous pouvez mettre ça dedans. L'actaire délicieux, ça sent les fruit loops. Oh, c'est vrai. J'avais jamais remarqué qui sent les fruit loops. Vous pouvez mettre des largosiers, vous pourriez mettre la mélange. En ce moment, c'est la première gelée, c'est le temps de l'aigle entier. Ah, puis si vous ne tripolez pas le câble, vous pouvez mettre aussi du jus d'ananas. Il n'y a pas de stress avec ça. Vous pouvez mettre n'importe quoi en fait. Vous pouvez mettre des bouts de sapin. Ça, il y a une seule avec les plantes dans le bois. Oui, j'aime ça. En fait, un bout de sapin comme ça dans un vinaigre de komucha, c'est parfait. Ça fait super bon dans les salades. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? J'ai... Des cocottes. Vous pouvez mettre des bonnes cocottes. Ah, bien, si vous avez... C'est le temps des feuilles de vignes. Si vous voulez conserver vos feuilles de vignes, vous pouvez mettre ça dans le vinaigre de komucha aussi. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? La menthe. Avant les premières gelées, vous avez plein de menthe qui ont envahi votre jardin et vous ne savez pas quoi faire avec. Mettez ça dans du vinaigre de komucha. Est-ce qu'il y a des questions? Une dernière question, je crois. C'est super simple. Est-ce qu'on peut faire du komucha juste avec du thé vert? Est-ce qu'on peut faire du komucha juste avec du quoi? Du thé vert. Il porte un masque et qu'on comprend mal ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut faire du komucha juste avec un thé vert? Bien oui, absolument. Le thé vert, c'est pas mal la base de tous les komucha. Té vert ou thé noir, il n'y a rien de mieux pour faire du komucha avec du sucre, évidemment. Avec du sucre, oui. Mesdames et messieurs, on est content que vous soyez là à notre live. Vous pouvez commander ça sur le site de révolutionfermentation.com, mesdames et messieurs. Sinon, c'est avec l'édition de L'Homme qui nous appuie depuis toujours dans tous nos livres. Ça fait sept livres qu'on fait avec eux autres. Je pense qu'ils nous aiment et on les aime aussi. Beaucoup d'amour. Merci à l'équipe de Révolution Fermentation aussi qui sont en background. Au revoir, la gang. Merci, Seb. Bon accouchement. Merci, David. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.